C'était trop bien, vas-y ! Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors là, je vais vous parler de l'Azade du Moulin. C'est un endroit où j'ai vécu pendant trois mois, donc je connais plutôt bien. C'était ma première expérience en ZAD, vraiment une superbe expérience. La vie en collectivité, tout ça, ça m'a très bien plu. Et donc, je vais vous parler, je vais vous expliquer comment ça se passe là-bas, les actions qui mènent, le mode de vie, comment ils se nourrissent, comment ils se logent, tout ça. Et je vais aussi vous parler de la lutte, donc là, c'est contre le GCO, c'est le Grand Contournement Ouest, donc c'est pour contourner la ville de Strasbourg. Et du coup, je vais vous parler de ça. Pour expliquer le contexte du Grand GCO, c'est un projet d'une autoroute pour contourner Strasbourg, qui est sur 22 ou 24 kilomètres, et qui détruirait plus de 300 hectares de terres parmi les plus fertiles d'Europe, et aussi de forêts et de zones humides. Ça fait depuis des années et des années que ce chantier est prévu, qu'il a été accepté, puis refusé, puis réaccepté, enfin, tout ça maintes et maintes fois, même avec cet avis défavorable, via différentes enquêtes, comme quoi il serait vraiment pas, ça désengorgerait pas Strasbourg, et que ça serait un poids pour l'écologie en France. Pour la ZAD, elle s'est implantée il y a maintenant deux ans, il me semble. Elle a été expulsée en septembre dernier, donc septembre 2018, et là, du coup, maintenant la ZAD est sur diverses terrains privés, que des gens d'eux comme ça, ils nous prêtent, ou d'autres villages aussi, qu'on peut aller. Donc la ZAD est sur différents lieux, sur trois lieux actuellement. Il y a le spot, qui est vraiment juste à côté du chantier. De ce spot, on a la rue, une départementale qui passe juste à côté, et le chantier qui est à 200 mètres, donc on a vraiment une belle vue sur le chantier. Et après, sinon, il y a le verger, où là, c'est des vergers, donc avec des arbres fruitiers, qui est mis à disposition par plusieurs propriétaires. Alors moi, quand je suis arrivé en février, il y avait une cabane en bois qui venait d'être construite. Après, il y avait des personnes qui logeaient dans des caravanes, ou dans des roulottes, et les plus motivés, ou ceux qui voulaient un peu plus d'intimité, ils pouvaient dormir dans des tentes aussi. Bon, il faut savoir que maintenant, cette cabane a été démontée, car sinon, les propriétaires du terrain allaient se chopper une amende de 5000 euros, parce que la cabane était comptée illégale, et non validée par l'euro-métropole de Strasbourg. Il y a un autre point où j'ai participé à sa construction, c'est le four à pizza. Lui, par contre, il est toujours bien vivant, il reste, il est toujours en place. Donc le four à pizza, il a été fait complètement maison, qu'avec de la récup, avec un sol en pavé pour les entrées de maison, et le dôme qui a été réalisé avec les briques aussi, et en terre paille. Du coup, la terre, elle a été prélevée sur le terrain même, juste à côté, on a creusé un énorme trou de plus d'un mètre 80 de profondeur en tout. Au bout d'un mètre, on a commencé à avoir la bonne argile, celle qui se travaille bien. Et du coup, à partir de là, on a fait le four avec les parois qui sont vraiment en terre paille. Bon, voilà le four à pizza qui est en action là. Du coup, ça brûle depuis un bon petit moment. Il a eu le temps de bien chauffer et tout. Maintenant, les flammes sortent même par l'entrée, donc c'est bien bien chaud. On a déjà fait 4 heures de pizza à notre jour et là, on va cuire des pains maintenant. T'inquiète, mais je les fais tous, parce que sinon, je fais quoi là ? Vas-y, vas-y, t'as raison. Toi, souvent, c'est la technique, tu vois, parce que sinon, tout le monde mange. Tu y révèles, hein ? C'est quand même magnifique, ce pain qui gonfle comme ça. On a une photo comme ça, ouais, grave. Mais attends, il a carrément... Là, ça filme, ouais. Ah ouais. Regarde, regarde, regarde. Il te fait un bonheur comme ça. Il te fait honneur, le pain. Ouais. Il y a une question qui revenait régulièrement dans les lives de piraterie à roulettes concernant la ZAD. C'était s'il y avait des journées type. Et ça, bah, non, pas du tout. Il n'y a aucune journée type à la ZAD. Certains jours, on se lève tôt pour faire des blocages. D'autres jours, on se lève tard. Et même en fonction des personnes, ça varie. Ça varie tout le temps, quoi. Tu fais ce que t'as envie. Du coup, certains jours, t'es motivé à faire des constructions. D'autres jours, t'es vraiment pas du tout motivé. Et du coup, bah, là, tu dors toute la journée ou tu fais rien, tu lis ou... Enfin, ouais, c'est vraiment en fonction de chaque personne et de comment chaque personne se sent, ouais. Il n'y a pas ce truc de métro-boulot-dodo qui est habituel dans la société actuelle. Ouais, à la ZAD, tu fais chaque journée différente et ça, c'est vraiment très plaisant. Et c'est ça qui fait sa force aussi, je pense. C'est que ça se renouvelle en permanence. Il y a toujours quelque chose de différent. Et ça change très, très vite aussi. Pour tout ce qui est nourriture, c'est... Tu manges quand t'as envie, là-bas. Et c'est surtout dans la cuisine au feu de bois ou sinon un petit peu au gaz. Et, bah, tout ce qu'on mange, c'est que de la récup. Donc, la récup, c'est quoi ? C'est... C'est tous les excédents des... Des supermarchés. Tout ce qui est mis aux poubelles. Et, bah, nous, le soir, quand le magasin, il est fermé, on va faire... On va récupérer tout ça dans les poubelles. Et, du coup, bah, on arrive à nourrir 30 personnes comme ça sur un ou deux magasins. Ça dépend. Et donc, à chaque fois, ouais, on n'achète jamais de nourriture. C'est que de la récup. Parfois, il y a des habitants du village ou des soutiens extérieurs qui nous ramènent un petit peu de café ou du thé ou des choses qu'on a beaucoup plus de mal à trouver en récup. Et, du coup, bah, on arrive à s'en sortir comme ça. Bon, voilà, la petite récup. Viennoiserie. Un cajot complet de bananes. Tout plein de légumes, quand même. Énormément de tomates, de fraises aussi. On a plusieurs cajots de fraises, comme on voit là. Après, là, tout ce qui est pain, pizza aussi. On a plusieurs pizzas préparées, des plats préparés aussi, tout près. Donc, ouais, pas mal de légumes. Voilà. Et tout ça dans un seul magasin. On a ça en viande et en plats préparés, mais on en a laissé tout plein. Tout du fromage. Du fromage bio, en plus. On travaillerait, on pourrait même pas se le payer, celui-là. Et derrière, du petit foie gras, tranquille, quoi. Du foie gras, en plus, d'origine française. C'est pas mal, ça. Voilà. Et, sans oublier, les chips. Ça, c'est important. Ouais, super important, les chips. Voilà, 23 cajots. Un seul magasin. En plus, c'est un supermarché, pas un hyper ou un centre commercial. Juste un petit supermarché, quoi. Les hyper, ils sont pour des voyeurs. 23, ouais, 23 cajettes. On n'a pas tout pris. On aurait pu prendre encore bien plus de viande. Mais bon, on en a déjà trop. Bon, voilà ce qu'on trouve en récup encore. Du foie gras. C'est juste trop, trop bien. Trop bon. T'as 32 boules, en plus. Il y a quelque chose qui est très présent à la ZAD aussi, c'est la musique. Il y a tout plein d'instruments différents. Et ce qui est bien, c'est que ça permet à chacun de tester. Et ça, c'est vraiment super agréable. Il y a souvent quelqu'un qui fait de la musique à côté de toi, si tu cuisines ou si tu fais autre chose. Il y a quelqu'un qui fait de la musique. Et du coup, toutes les tâches, c'est plus sympa à faire. C'est plus agréable, ouais. Et pendant les soirées aussi, il y a souvent quelqu'un qui joue d'un instrument. Puis il y a un autre instrument qui se greffe à ce que le premier fait. Puis ainsi de suite, tout plein d'instruments différents. Et du coup, des fois, ça rend vraiment un truc pas bien du tout. Mais le plus souvent, c'est très beau ce que ça fait. Ça donne une superbe énergie au lieu. Et ça, c'était vraiment un truc qui est arrivé très régulièrement dans la cabane au début. Un peu moins maintenant, mais ça se fait quand même, ouais. C'est la bonne tonalité. Oui. C'est la bonne tonalité. C'est comme tu as joué. Il faut que j'arrive à trouver la mélodie d'abord. C'est la bonne tonalité. C'est la bonne tonalité. C'est la bonne tonalité. pour moi la zade ça a été une découverte découverte sur plusieurs points c'est d'abord la liberté là bas on est libre de faire ce qu'on veut quand on veut tu peux construire ce que tu veux et en plus talent de personnes qui peuvent s'y connaître du coup c'est très facile de faire des choses après il ya un deuxième point c'est la vie en communauté aussi c'était ma première fois que je vivais en communauté j'ai pas fait d'autres lieux alternatifs que cette zade et du coup ça a été une superbe découverte aussi j'ai pu me rendre compte comme quoi la vie en communauté ça se passait très souvent bien il ya quelques points où parfois ça c'est un peu plus dur mais bon et ça permet aussi de d'accepter et de découvrir les personnes comme elles le sont quoi chacun a son histoire et c'est ça qui est bien et c'est ça qui apporte à chacun aussi bon ça va être la fin de cette vidéo j'espère que vous avez apprécié moi ça a été trois super mois que j'ai passé là bas j'espère que vous avez un peu mieux compris la zade le fonctionnement et la lutte aussi contre quoi on se bat et notre mode de vie et ouais j'espère que ça vous incite à venir à venir nous voir et à voir comment ça se passe bon on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo allez salut je vous remercie je suis vraiment que c'est l'outil trop qu'on va en faisant ça c'est l'utopie que tu m'attrape regardes comme tu es bien plus arraigale derrière je chez Dieu à�fin de la grâce je ce que tu es comme l'île a la grâce Sous-titrage ST' 501